Bonjour à tous et à toutes, ici Botchipper, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo assez courte, du coup c'est une vidéo sur la mise en relief, le displacement. Nous allons voir principalement du coup là l'utilisation de l'outil Sioux. L'outil Sioux, du coup on va voir comment faire pour que cela marche. Du coup quelles sont ses caractéristiques à faire pour qu'un Sioux marche. Du coup qu'est-ce qu'un Sioux, tout d'abord, c'est la liaison de plusieurs points, par exemple là, d'un relief à celui-là. On peut voir que du coup là c'est le vide. Du coup le Sioux doit être utilisé sur deux displacements créés, donc j'ai fait displacement et je les ai créés. Je sélectionne le deuxième, je fais displacement, Sioux. Et voilà, du coup là on peut voir qu'il y a une liaison qui s'est faite. Comment marche le Sioux ? En fait, ça va être, ça a pris ce point là, je vais vous montrer, ça a pris ce point là qui l'a relié à celui-là, ce point là qui l'a relié à celui-là, ce point là qui l'a relié à celui-là. Voilà, c'est une liaison à chaque fois entre des points sur une ligne. Donc pour que cela marche, il faut qu'il y ait un point de contact direct, il faut qu'il y en ait un seul minimum. C'est pour ça que là-bas, je n'en ai pas mis pour vous montrer que ça marchait même s'il n'y avait pas d'autre point de contact. Il y en a seulement un là. Si j'enlève ce point de contact en faisant ça et que je retente de faire le Sioux, nous allons voir que cela ne marchera pas. Voilà, donc il faut un seul point de contact mais ce n'est pas le seul critère. Si un Sioux ne peut parfois ne pas fonctionner, c'est parce que la ligne qu'il suit pour faire les lésions n'est pas la même de chaque côté. C'est-à-dire, si là j'agrandis d'un côté, si j'agrandis de ce côté et que je vais tenter de faire un Sioux, Displacement, Sioux, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut que vos displacements soient de la même, on va dire, de là où ça doit faire les liaisons, que ce soit de la même longueur. Donc par exemple, si là je fais Displacement, Paint Geometry, je vais redescendre ce point-là. Du coup, normalement, là, il y a une liaison, que je l'agrandis, je sélectionne, je sélectionne, je fais Displacement, Sioux, et voilà. Ça ne marche quand même pas parce qu'en gros, là, il est perdu, il ne sait pas cette ligne le faire avec lequel. Donc ça ne marchera pas. Voilà. Même si là, il y a un deuxième point de contact où il pourrait se dire, bah voilà, celui-là c'est avec celui-là, et puis celui-là, bah on ne le fait pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, il faut que vos deux displacements soient de la même longueur et qu'il y ait au moins un point de contact. Enfin, du moins de la même longueur. Si, bien sûr, j'agrandis ce côté, cela ne changera rien. C'est vraiment juste de la même longueur dans le sens du Sioux que vous voulez faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire et qu'elle vous aura permis de vous aider et de vous améliorer lors de vos remises en relief avec l'outil Sioux qui, parfois, ne marche pas et que maintenant vous pourrez résoudre ce problème en sachant pourquoi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !